Avec sa musique angoissante, c'est le journal des fake news du coronavirus avec le président de Spicey. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir Thomas. Décidément, tout ce qui touche aux vaccins et aux traitements contre le Covid agit comme une machine à fake news. Oui, ça tourne même à l'obsession Thomas. Notamment à propos du vaccin. On voit ressurgir des messages qui agitent la menace que feraient peser les vaccins sur la santé et singulièrement des plus jeunes. Ainsi, un post Facebook partagé des milliers de fois depuis quelques jours se veut particulièrement alarmiste. Il commence ainsi. Si vous vaccinez votre enfant au cours des six premières années de sa vie, il reçoit ce qui suit. Voilà, et le texte égrène ensuite une liste de 26 substances, toutes soi-disant très dangereuses, qui entreraient dans la composition des vaccins. Tout est fait pour inquiéter. Par exemple, on parle, je cite, de produits venant de carcasses d'animaux moulus ou carrément de bébés humains avortés. Ah oui, ça va quand même très très loin là encore. Voilà, très loin. Et si, comme le rappelle l'AFP, certains produits cités sont réellement utilisés dans la composition des vaccins, ils le sont à très faible dose et donc sont sans danger. Bref, ne relayez pas ce texte, c'est du grand n'importe quoi. Bon, et dites-nous Jean-Bernard, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de chloroquine. Et oui, parce qu'il y a tellement de messages qui circulent à ce sujet qu'on pourrait en parler tous les jours. Mais quand même, la dernière rumeur en date mélange plusieurs choses et ça vaut le coup qu'on la décrypte. Premier élément, on lit de nombreux messages qui disent ceci. Savez-vous comment l'hôpital militaire de Clamart soigne les malades du Covid ? Eh bien, à l'hydroxychloroquine. Alors, certains crient au scandale, mais comme nous l'avons déjà expliqué ici, c'est vrai que l'hydroxychloroquine est utilisée par différents médecins, dans différents hôpitaux, mais sans protocole national. C'est le choix indépendant des praticiens. Donc, pas de prescription cachée dans tel ou tel établissement. Et alors, le deuxième élément Jean-Bernard ? Eh bien, les choses s'emballent parce que, soudain, surgit le nom de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle prescrirait de l'hydroxychloroquine. Et en plus, c'est le professeur Raoult lui-même qui évoque l'idée. C'était jeudi dernier sur BFM TV. Il paraît même, je ne sais pas si c'est sur votre télévision, que Agnès Buzyn l'a prescrit à un producteur de télévision. Donc, c'est quand même que j'ai une influence sur la prescription qui est notable. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, là, c'est le professeur Raoult qui parle pour de vrai. Il a vraiment dit ça, même s'il dit beaucoup, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai ou pas ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Comme l'explique bien Check News, Didier Raoult fait référence au témoignage d'un producteur de cinéma qui a effectivement été soigné à l'hôpital de Clamart, mais en partie seulement avec de l'hydroxychloroquine. Et par ailleurs, qui a raconté avoir croisé plusieurs fois Agnès Buzyn, l'ancienne ministre donc, qui, vous le savez, a repris du service en tant que médecin dans cet établissement. Mais elle ne l'a pas soigné directement. Elle ne s'occupait pas de lui. Donc, non, l'ancienne ministre de la Santé n'a pas prescrit en secret le médicament qui fait tant débat en France. Attention donc, encore une fois, au raccourci facile, bien éloigné de la réalité. Et puis, les médecins peuvent en prescrire, notamment dans les hôpitaux, sans que ce soit secret. On est d'accord ? Exactement. Merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt. On vous retrouvera évidemment demain pour le journal des fake news du coronavirus.